Il faudra changer les informations en ligne et il faut se demander ensuite pour quelle utilité. Pour quelle utilité ? Parce que premièrement, comme vous l'avez dit, le nombre de personnes capables d'analyser l'information sera réduite. Ça a été dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a peu de gens qui savent décrypter un algorithme et voir s'il y a des failles, comment ça fonctionne exactement. Donc l'intérêt public est assez limité. Et puis deuxièmement, c'est aussi une source de contentieux, pas seulement de contentieux objectifs, mais de contentieux subjectifs, puisque toute incompréhension ou mauvaise analyse de l'algorithme pourra déboucher sur des réclamations. Exemple, j'ai mal compris la manière dont on calcule l'impôt sur le revenu, donc j'estime qu'on m'a lésé. Donc évidemment, je vais désormais vous faire un contentieux en disant que votre algorithme est mal confectionné, parce que j'ai trouvé aussi un expert citoyen qui m'a expliqué qu'en réalité, j'étais défavorisé. Donc je pense qu'il faut faire très attention parce que l'intérêt pour les citoyens est faible. En revanche, la tâche administrative pour l'administration et les coûts induits juridiques et de contentieux sont eux particulièrement quantifiables. Voilà. Et la notion d'expert citoyen, est-ce que vraiment la transparence totale est toujours nécessaire dans le fonctionnement de l'administration ? Si on expliquait... Non mais je vois que... Il faut voir aussi comment les administrations fonctionnent. Non mais ce serait intéressant de rendre transparent la manière dont on affecte les logements sociaux, avec le parcours, exactement les noms des personnes qui prennent les décisions, les bureaux, les circuits. Vous verriez que ça entraînerait probablement cet accès de transparence, provoquerait sans doute un afflux de lettres et d'incompréhension de la part des gens qui ne comprenaient pas pourquoi telle ou telle personne et pourquoi tel ou tel processus. On ne peut pas tout expliquer à tout moment. Merci Madame Bateau, vous avez la parole.